Pour rêver d'un coin bureau à votre image, avec la gamme déco, le franc bourgeois et quelques astuces, je vais vous montrer comment personnaliser vous-même ce rangement et ce bureau. Voici la liste du matériel nécessaire. De la crème d'acrylique, déco-mat et déco-gloss, de la peinture magnétique et de la peinture pour tableau noir, un tampon mousse motif floral, un rouleau empreinte motif feuillage, un rouleau et un pinceau. Pour un support neuf, appliquez directement la peinture acrylique. Pour un support de récupération, poncez, puis appliquez une sous-couche avant de le peindre à l'acrylique. Pour peindre le plateau du bureau, je vais utiliser un rouleau et la crème d'acrylique couleur poudre. J'imbibe donc mon rouleau avec la crème d'acrylique dans l'assiette. Et j'applique directement sur le plateau. Après 30 minutes de séchage, vous allez passer la deuxième couche d'acrylique. Petite astuce, passez le rouleau dans l'autre sens de la première couche. Vous allez ainsi croiser les couches de peinture. Pour dynamiser votre déco, peignez les bords du plateau, les pieds ainsi que le casier avec les nombreux coloris de la gamme Déco Matte et Gloss. Sachez que la Déco Gloss a une très bonne tenue à l'extérieur. Maintenant que mon plateau est sec, je vous propose de continuer la décoration en réalisant une frise avec le rouleau empreinte. Je prends donc le support, je vais positionner le rouleau en mousse ainsi que le rouleau en caoutchouc. Vous pouvez remarquer que le rouleau a une forme incurvée. Je vais donc le tourner dans ce sens-là pour mettre la peinture sur le rouleau mousse. Vous passez donc le rouleau dans un plat comme moi, avec de la peinture acrylique. Vous le tournez, le rouleau mousse va s'imbiber de peinture. Une fois que c'est homogène, vous allez pouvoir réaliser votre fraise. Je tourne donc mon rouleau. Je vais suivre mon guide grâce à mon scotch adhésif. Et je vais pouvoir commencer. Mes deux frises sont sèches. Pour donner du peps à l'ensemble, j'utilise maintenant les tampons mousse avec une jolie couleur vive. Attention, il est important d'imbiber de façon homogène le tampon en mousse. Pour cela, je vous recommande l'utilisation d'un rouleau pour appliquer la peinture. Vous n'avez plus qu'à le positionner sur votre support, à presser légèrement et à continuer ainsi de suite. Passons à la décoration du rangement. Toujours avec mon rouleau, j'applique sur les côtés la déco-glosse violette. Je profite du temps de séchage pour recouvrir la tranche de peinture magnétique. Deux autres couches seront nécessaires, posées en croisant. Sur une moitié, j'applique deux couches de peinture à tableau noir. Sur l'autre moitié, je vais appliquer deux couches de déco-glosse. Je bénéficie ainsi d'une partie magnétique et d'une partie tableau noir. Amusez-vous avec les nombreux coloris de la gamme déco Le Francbourgeois. Personnalisez ainsi votre coin bureau et devenez votre propre styliste. Alors, à vos rouleaux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501